Bonjour les graphes et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire donc consacrée à l'analyse des marchés, aux opportunités de trading et puis à un petit peu de tout, on discute. Donc l'idée c'est toujours la même, c'est vous regardez ça au niveau du CAC 40, la hausse est exponentielle dorénavant et là cette semaine donc on a eu une temporisation mais à plat. Voilà donc rien n'est encore fait et de toute façon c'est ça qui va être intéressant pour la semaine prochaine donc alors que tout le monde se bat pour savoir s'il faut baisser les taux ou pas. C'est pas réellement là où est l'essentiel, l'essentiel il est sur ce qui est en train de se passer sur l'euro dollar d'une part et puis sur les matières premières d'autre part notamment le cuivre. Donc au niveau du CAC 40, il n'y a pas grand chose à se dire de plus, on est en train de consolider à plat donc si on arrive à rebondir et à revenir au dessus des 5600 points, on s'ouvrira la voie à 5610 points, 5630 points. Mais là en l'occurrence on voit on est plutôt en train de travailler le bas. Si on lâche donc ces 5530, il y a les 5520 avec la moyenne mobile 20 et donc si jamais on commence à lâcher ça, il faut commencer à penser qu'on va revenir dans la zone des 5490 à 5470 points. Bien évidemment on peut aller en deçà après jusqu'aux 5420 points. Bon le but c'est pas de trop avancer justement, de trop s'avancer on va dire sur ça. Pour le moment on est juste sur une consolidation à plat, si on fait une consolidation un petit peu plus profonde, ça sera sous la zone des 5520 points, 5530 points que le là sera donné. Pour le moment on n'en a pas d'indication, si ce n'est juste le fait qu'on a une consolidation à plat qui s'est déroulée cette semaine et le fait que voilà, mis à part les valeurs bancaires qui ont en fait plutôt supporté le CAC 40 cette semaine, la plupart des autres valeurs, on est clairement en train, et même sur les valeurs bancaires, on est clairement maintenant en train d'arriver sur des résistances. Et on voit que ça commence à prendre quelques profits. Donc en fait le marché il va être partagé tout simplement en deux. On voit en gros que ce soit la Chine ou que ce soit Trump, on veut bien évidemment faire perdurer cette hausse le plus longtemps possible, même si en effet on le fait par des effets pervers, que l'on paiera de toute façon à un moment donné ou à un autre, et le retour de bâton sera plus ou moins violent. Mais ça c'est également du jeu politique, puisque bien entendu tant que la bourse va évidemment, et bien les investisseurs vont bien, ils ont le moral, et les consommateurs vont bien, ils ont le moral. Et donc si tout le monde a le moral, tout le monde continue de consommer. Et donc le ralentissement économique dont on voit les statistiques, et bien potentiellement on le retarde, ou alors on se paye le luxe de faire un rebond intermédiaire. Et toute la question maintenant, c'est une fois que les résultats sont digérés, une fois qu'on va avoir énormément de dividendes également sur ce mois de mai, mais tout ça c'est digéré, quels sont les catalyseurs qui restent ? C'est clairement ça la vraie question, c'est de se dire, le marché avait anticipé, et il avait correctement anticipé justement, le fait que le ralentissement économique, bon, n'était pas si pire que cela, ou en tout cas que les entreprises réussiraient à résister, c'est le cas, les entreprises résistent bien. Mais maintenant la question c'est de se dire, bon, est-ce que les entreprises peuvent réellement faire beaucoup mieux que ce qu'elles font maintenant ? Ou est-ce qu'au contraire ça va stagner, ou elles ne pourront pas faire beaucoup mieux, et que donc en gros on a été déjà dans le meilleur des mondes possibles ? Donc c'est ça maintenant que le marché va devoir digérer, des opérateurs vont être positifs, d'autres opérateurs vont être négatifs, petit à petit ça va nous faire un consensus, et ce consensus-là nous délivrera donc une nouvelle tendance. Donc pour moi, c'est cela qui amène une temporisation, c'est le temps que tout le monde ingurgite les informations, et se projette sur l'avenir à savoir, ok, et maintenant quoi ? Et donc c'est ça que l'on va voir ces prochaines semaines dans le graphique, et c'est ça qui va être très intéressant à analyser. Donc là actuellement, sur cette fin de semaine, en plus, c'est les vacances et compagnie, il n'y a pas énormément de volume, c'est plat. Si on casse ça par le bas, on ira consolider peut-être de manière un petit peu plus profonde, comme je vous l'ai dit, 5 490, 5 470, voire jusqu'à cette zone-là, 5 420, 5 410 points. Mais derrière, il faudra attendre de toute manière une construction. Alors dès que ça va baisser de 1 ou 2%, c'est clair et net que tous les gourous de la fin du monde, ils vont rappliquer, ils vont vous dire c'est la fin, ça y est, c'est le top départ. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il faudra de toute manière, il y aura nécessairement une construction intermédiaire, et c'est cette construction intermédiaire qu'il faudra analyser, et qui nous donnera, et qui nous dira justement comment il faut interpréter les choses. Pas avant, sinon c'est de la simple anticipation. Aussi, j'ai eu pas mal la question, pourquoi le BX4 ne réplique pas la baisse du CAC 40 ? C'est tout simplement à cause des dividendes. Je rappelle que le BX4 ne réplique pas le CAC 40, mais il réplique le CAC 40 avec dividende réinvesti. Donc là, le CAC 40 que tout le monde suit et que l'on analyse, c'est un CAC 40 qui a les détachements de dividendes. Donc les dividendes ne sont pas intégrés dedans, et surtout, ils ne sont pas réinvestis. Donc pour cela, il faut prendre le CAC 40 GR, donc Gross Reinvested, et ça, c'est également, le BX4 va répliquer cela. Il suffit d'aller voir la fiche technique du BX4 pour voir en effet que l'Xor écrit bien noir sur blanc que le BX4 va répliquer l'inverse, donc du CAC 40 GR, donc avec dividende réinvesti. Donc du coup, c'est pour cela que votre BX4 n'évolue pas de la même manière que le CAC 40 normal, qui plus est quand il y a énormément de dividendes qui sont distribués, surtout que le CAC 40, vous l'avez vu, on a beaucoup de valeurs aujourd'hui qui distribuent 4, 5, 6, 7 %. Donc il va y avoir énormément d'impact, et c'est ce qui est là où il faut faire attention, c'est qu'il faut faire attention dans vos analyses, si vous faites des analyses graphiques sur le CAC 40, c'est que ces dividendes-là, ils vont impacter. Alors bien sûr, on ajuste les graphiques par rapport à cela, mais cela n'empêche qu'il faut faire attention à ces baisses qui peuvent être dues aux dividendes et qui sont des baisses trompe-l'œil. Donc prenez bien soin de bien intégrer cela et par rapport à votre BX4, prenez bien soin également d'intégrer les dividendes et donc le fait qu'il ne va pas évoluer comme le CAC 40, mais beaucoup plus, parce que c'est son indice de référence, comme le CAC 40 avec les dividendes réinvestis. Alors une fois qu'on a dit cela, on va passer au Nasdaq. Nasdaq, c'est exactement la même idée. On est en train de travailler des points hauts et cela reste positif. On voit hier qu'on est allé chercher jusqu'au 5 670. On a fait une mèche basse et hop, on remonte. Donc pour le moment, on continue. On est toujours en tendance haussière. Tant qu'on ne va pas casser ces 7 670 points par le bas. Donc pas grand-chose de plus à se dire. Là aussi, on sent bien qu'on arrive un petit peu au bout, qu'on arrive sur des résistances sur beaucoup de valeurs et qu'à un moment donné ou à un autre, il faudra bien souffler. Mais graphiquement parlant, si on est factuel et qu'on n'anticipe pas, on reste actuellement haussier. Ensuite, au niveau du pétrole, pas grand-chose de plus à se dire. On est arrivé sur le sommet. On a eu la correction, la conso et on a décidé de casser cette conso par le bas. Donc dorénavant, on est en train de tenir les 70 dollars. Donc on a cette zone des 70 dollars qui support. Si jamais ce n'est pas suffisant, on a une zone des 69 dollars. Bref, on risque là de graviter un petit peu. C'est redevenu. Ça reste positif. Attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On fait une consolidation intermédiaire pour le moment qui ne remet pas en cause la tendance haussière de fond sur le brand qui, pour moi, reste positive au-dessus des 67 à 69 dollars. Au niveau du cuivre, on a quelques petites choses intéressantes au niveau du cuivre puisque le cuivre, lui, il a cassé par le bas. Donc on a vu, on était là dans un bon tempo, dans une bonne hausse. C'était ce qui m'avait fait dire d'ailleurs que si le cuivre va, la Chine va. Et si la Chine va, les marchés boursiers devraient aller. Là, par contre, on vient de casser par le bas. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir si le cuivre n'est pas en train de nous envoyer un petit signal, un petit peu, de nous dire, oh, attention, les traders sur les matières premières et notamment sur le cuivre sont plutôt en train d'anticiper, donc, une baisse de la demande. Donc ça, baisse de la demande, donc ils sont plutôt, s'ils se projettent, en train d'anticiper que le ralentissement économique, on est dedans déjà. Et le rebond un petit peu qu'on a eu et le fait que les consommateurs, la consommation était quand même toujours là, etc., c'est juste éphémère et qu'à un moment donné ou à un autre, là, incessamment sous peu, on va avoir des vrais stats qui vont nous dire, bon, là, maintenant, ce rebond-là, il ne va pas être durable. Donc ça, le cuivre est plutôt en train de nous envoyer ce type de signal-là. Donc après, attention, ça reste de l'anticipation. Donc là, l'idée, c'est de dire, on continue de suivre le cuivre, de toute manière, on a une bonne résistance sur les 3 dollars, on a un support, par contre, sur les 2,75 dollars à 2,72 dollars. Donc en gros, on va être coincé, là, on voit dans une zone qui va être neutre. Et donc ça aussi, ça renvoie à ce que j'ai dit au début de la vidéo, c'est certainement ce besoin de temporiser d'orénavant sur les marchés, sur tous les marchés, que ce soit les matières premières, que ce soit l'euro-dollar, on le voit aussi, pardon, que ce soit sur les actions et les indices, on voit peut-être ce besoin de temporiser, de se poser, de se poser et de réfléchir maintenant et de se dire, OK, bon, on a bien tout anticipé, on avait bien un certain nombre de catalyseurs, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, quels sont, si on se projette, là, sur les 6 mois à venir, quels vont être les résultats des sociétés ? Est-ce que le ralentissement économique, il est vraiment là pour de bon ? Ou est-ce qu'on a un rebond intermédiaire qui peut advenir ? Est-ce que ce rebond intermédiaire, il est capable d'être durable dans le temps, potentiellement, de nous mener jusqu'à 2020, ou pas ? Est-ce qu'il va être super éphémère et que, donc, d'un coup, patatras, on va retomber ? Donc, faites toujours attention, j'ai souvent la question, au niveau des statistiques économiques, vous êtes, si vous regardez les statistiques économiques et essayez de comprendre, vous êtes toujours en retard. Le marché a toujours de l'avance. Il s'ajuste, bien entendu, mais il a toujours de l'avance. Donc, il anticipe la fois d'après. Donc, là, si vous regardez des stats en vous disant ralentissement, 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 et que vous ne comprenez pas le rallye qu'il y a eu depuis 3 mois, eh bien, il faut regarder ailleurs. C'est-à-dire, il faut regarder dans l'anticipation du marché que, certainement, dans ce ralentissement, le marché, lui, a voulu voir que les résultats des sociétés réussissaient à bien résister, et surtout que, potentiellement, dans ce ralentissement économique, il y avait peut-être un rebond intermédiaire qui allait intervenir. Et ça, potentiellement, qu'on commencera à avoir les stats que plus tard. Et on le voit, si on regarde le Baltic Dry Index aussi, qui est le prix du fret maritime, on voit également un rebond qui se met en place. Donc, un rebond des échanges. Donc, tout un tas de choses ou, de toute façon, de stats économiques qui n'étaient pas encore mauvaises il y a 6 mois, mais que le marché avait anticipé, qui sont en train de sortir maintenant. Et le marché, il a déjà anticipé le rebond. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir si le marché a raison en ayant anticipé ça. Mais le marché, lui, il a encore un coup d'avance, c'est-à-dire que là, il est en train de se projeter sur « Ok, maintenant, je vais avoir peut-être ce rebond intermédiaire, mais c'est quoi la suite ? » Donc, c'est ça qui va être intéressant d'observer et on le voit, le marché, que ce soit sur les matières premières et on le verra certainement sur les actions. Je pense qu'on va rentrer dans une période de temporisation. Donc, ça, c'était pour l'idée, mais j'avais, j'ai pris un petit peu de temps, mais je pense que c'était important, voilà, d'expliquer un petit peu ces hypothèses et ces scénarios et comment on travaille sur cette base-là. Bien sûr, la vérité, elle est toujours dans le prix et on va trader avant tout le prix, mais vous avez besoin de prendre ce retour en arrière au niveau des statistiques économiques et compagnie et de faire attention parce que j'ai souvent des personnes qui me disent « Je ne comprends pas, les résultats sont mauvais et pourtant, ça monte. » Et donc, c'est toujours essayer de comprendre qu'il y a une anticipation du marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse, c'est-à-dire que quand les résultats sont mauvais, en fait, le cours, la baisse du cours l'a déjà anticipé, voilà, il y a tout un tas de choses et surtout, ce qu'on doit regarder, c'est est-ce que les résultats sont moins bons qu'attendus ou meilleurs qu'attendus, qu'ils soient mauvais ou qu'ils soient bons, c'est surtout ça qu'on doit regarder pour vraiment ajuster puisque le marché a en règle générale d'ores et déjà anticipé la chose. Voilà, je referme cette parenthèse et on attaque au niveau du gold. On est toujours dans la consolidation correction au niveau du gold mais on tient bien cette oblique-là. Donc, c'est une bonne oblique support, on voit, 1260 dollars, c'est un bon niveau de soutien. Tant qu'on va rester au-dessus, on reste positif. Maintenant, pour retourner la tendance, il faudra repasser, on le voit, au-dessus des 1290, 1300 dollars. Au niveau de l'argent également, je suis tout ça, j'avais une double oblique support, on est venu chercher celle-ci, donc 14,50 dollars. Et là aussi, on a un biseau descendant. Et bien sûr, on voit, on a eu un très bon rebond de l'argent, donc on a une très forte réaction sur ce support-là, donc c'est celui qui est à privilégier. Et du coup, on a ce biseau descendant. Alors, il y a un petit peu un ajustement à faire ici, mais ce qu'il faudra observer, c'est la même chose, c'est au fur et à mesure dans la construction, est-ce que l'argent sera capable de revenir au-dessus des 15 dollars. Et d'ailleurs, je vais vous proposer une valeur que j'ai rentrée en portefeuille cette semaine pour jouer un petit peu ce pari argent et or également. Et enfin, sur l'euro-dollar, toujours le biseau descendant. Alors, j'ai plusieurs obliques pour le tracer, évidemment, mais ça, on s'en parle depuis longtemps, mais maintenant, tout le monde l'a vu et on arrive sur la fin de la figure et là, on voit, on arrive à bien tenir le support. Donc moi, je pars du principe que le dollar fort, j'ai plutôt envie d'être contrariant et j'ai plutôt envie de croire à une remontada de l'euro. Pour ça, bien évidemment, il faudra confirmer, revenir au-dessus des 1,12 et des 1,13 et après, on commencera à construire la suite. Du coup, si on a une remontada sur l'euro-dollar, ça supporterait plutôt la thèse qu'on aurait des matières premières, là aussi, qui pourraient remonter, donc une baisse du dollar, bien entendu. Donc ça, c'est un petit peu, c'est toujours mon dada, je suis un petit peu pro actuellement, alors c'est que de l'hypothèse de travail, mais je suis de plus en plus pro matières premières sur des premières positions par anticipation. Après, pour surpondérer, évidemment, on va attendre d'avoir des signaux. Allez, je pense, je passe aux actions et je vais essayer d'accélérer pour ne pas faire une vidéo à rallonge. Au niveau d'Abivax, on a fait une bonne tentative cette semaine et on n'a pas réussi à la valider. Néanmoins, ça reste positif, on le voit, au-dessus des 9,60, 9,90. Adossia également, une très bonne tendance, on a des bons volumes, alors oui, en ce moment, je fais plutôt des petites valeurs un peu plus spéculatives. Pourquoi ? Parce que les grosses valeurs, on en a déjà parlé, les retournements sont déjà effectués, elles sont toutes dans des continuations haussières et on arrive sur des résistances. Donc, l'intérêt que je trouve d'un point de vue pédagogique ou d'un point de vue opportunité est réduit et on retrouve des opportunités aujourd'hui essentiellement sur des petites valeurs et donc qui sont un peu plus spéculatives. C'est pour ça que j'en parle un petit peu plus. Mais tout est fait de cycle et si vous regardiez mes vidéos vers décembre, janvier, j'avais essentiellement des grosses capes sur lesquelles on était en train justement de parler des retournements, des rebonds et des constructions qui se sont derrière déroulés en janvier, février et compagnie. Donc, je reprends. Adossia, on est en train de construire, je laisse construire pour le moment. Si on arrive à casser par le haut, on devrait pouvoir retrouver les 21 euros. Si on casse par le bas, on aura une petite consolidation intermédiaire. Artefac, c'est baissier. Par contre, on est dans un biseau descendant. Donc, je laisse faire pour le moment. Pour que ça devienne un petit peu plus positif, il faudra repasser au-dessus des 2,30 euros, 2,45 euros. Atari a trouvé une résistance, elle est en train de consolider. Il faudra observer le titre. On a une zone entre 36,50 et là, cette zone dans les 38 centimes d'euros qui est une grosse zone de support. Il faudra observer donc la congestion qui va se mettre en place. Au niveau d'Aventium, ça n'a trop rien fait cette semaine. Du coup, on était allé chercher la résistance. On va chercher le support. Dorénavant, je mets une figure en triangle ascendant. On reste dans la figure pour le moment. Il faudra bien confirmer la semaine prochaine qu'on tient bien cette figure-là. Évidemment, le breakout, c'est le vrai signal. C'est le breakout donc au-dessus des 2,88 euros. Beneteau, aussi, pas mal de volatilité par rapport aux résultats. Les résultats n'ont pas été fameux. Par contre, on a fait une mèche basse. Donc, on est tenté de se dire aussi que le marché avait quand même un petit peu anticipé. Donc là, on est en train de construire en voie. C'est plutôt neutre entre les 10,50 euros et les 12 euros. Donc, il faudra casser l'une des deux bornes pour avoir la prochaine tendance. Biofitis, ça, c'est spéculatif. Par contre, pour les spéculateurs, donc, on a une longue oblique baissière et on voit qu'on arrive potentiellement au bout. Donc, en gros, si Biofitis veut nous faire une spéculation haussière, je serais tenté de dire que c'est incessamment sous peu. Par contre, c'est un dossier spéculatif et on est là pour prendre ce qu'il y a à prendre. Donc, sur débordement des 1,18, 1,19. Blackberry, ça continue de construire. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Vous voyez, il faudrait déborder cette zone ici pour relancer un petit peu la tendance. Sinon, on est en train de construire tranquillement. Bon duel, on est en train tranquillement de construire également. Il faut casser les 29 euros pour avoir un bon petit signal. Au niveau de CGG, on avait bien rebondi sur les 1,63. On les a cassés cette semaine à la faveur de la consolidation sur le pétrole. Et là, on est en train de revenir sur cet oblique ici qui a plutôt bien réagi. Donc, on la tient pour le moment. Et du coup, ça nous permet de former un triangle symétrique ici. Si j'allonge un petit peu mes obliques. Voilà. Et donc, on est en train de travailler plutôt le bas. Donc, à surveiller. Mais tant que ça tient, ça tient. Clara Nova, on est venu chercher 93 centimes d'euros, 92 centimes d'euros. On est en train de consolider actuellement. Il faudra voir si c'est capable de réagir et derrière de se mettre en embuscade. Si c'est capable de se mettre en embuscade, les probabilités seront quand même favorables d'un break des 92 centimes d'euros pour aller chercher un petit peu plus loin. On peut éventuellement viser un retour sur les 1,04. Je parle à court terme. Sinon, si on enfonce ça, globalement, on reste quand même positif sur le titre tant qu'on va tenir cette zone des 79 centimes d'euros. Cure mining. Voilà. Ça, c'est la valeur, la minière d'argent et ils font de l'or aussi que j'ai acheté en anticipation. On se le dise bien puisque c'est une belle tendance baissière. Par contre, je vois un bon biseau descendant. Donc là, je laisse travailler. Éventuellement, ce n'est pas le point bas. Ce n'est pas le but de choper nécessairement le point bas. Je prends acte sur l'action et dorénavant, je vais attendre de voir la construction pour pouvoir augmenter ma position au fur et à mesure. on reste en anticipation. Actuellement, on n'est pas moins de risque et on est encore loin de l'être. Donc, c'est quelque chose qui peut mettre encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois à se construire avant d'être moins de risque. Mais petit à petit, je bâtis ma position justement et je prends acte. Crédit agricole. Donc, crédit agricole, on voit, de façon, d'une manière générale, les bancaires ont bien supporté, ont très, très bien supporté le CAC 40. Et donc, du coup, ça va permettre à certaines valeurs de souffler sans que le CAC 40 ne bouge finalement. Donc, ça aussi, c'est plutôt positif. Au niveau des valeurs bancaires et de crédit agricole, on est en train d'être sur les sommets. Donc, on est sur un niveau de résistance pour le moment et on a un niveau de support qui est oblique. Donc, tant qu'on est là, ça reste positif. Si on casse par le bas, évidemment, on consolidera un petit peu plus fort très certainement dans cette zone des 1,70, 1,50. Donc, bien évidemment, ça voudrait dire que le CAC 40 aussi se met à consolider de manière un petit peu plus profonde. Ou alors, si on arrive à déborder par le haut, on peut toujours viser un retour vers cette zone des 12,70 euros. Et là, évidemment, ça donnera un petit peu de souffle au CAC 40. Au niveau de Cybergen, ça, c'est spéculatif, mais vous le voyez, plutôt en mode recovery avec des volumes qui sont en train d'arriver et une grosse oblique baissière qui n'est pas loin d'être cassée à la hausse. Et on commence à avoir du volume et on commence à ne plus baisser. Donc là, potentiellement, un retournement sur Cybergen la semaine prochaine à entrevoir qui sera la première étape de la mise en place d'une figure de fin d'hémorragie. DBVtech, pas grand-chose à se rajouter. On est en train de consolider tranquillement. Ça reste globalement positif tant qu'on va rester au-dessus des 16,50 euros. Derichebourg, également, une congestion qui est en train de se mettre en place. On a mis le break, on a fait le pullback. Maintenant, il faut confirmer qu'on va tenir. Je crois qu'il y a les résultats qui tomberont mi-mai ou fin mai. Je ne sais plus. Quelque chose comme ça, c'est ça qu'il faudra vraiment observer. Pour le moment, ça tient les anciennes résistances devenues support. Il faudra réussir à relancer, breaker les 3,96 et breaker les 4,15 pour cette fois-ci réellement partir. Au niveau des ramettes, tant qu'on va tenir, globalement, on est en train de consolider, de congestionner, de construire. C'est ce que j'apprécie. Pour moi, tant qu'on va tenir cette zone des 58 euros, ça reste globalement positif. Eritech, il faudra casser cette zone des 7,50 euros. 7,20, 7,50, c'est les deux zones à casser pour donner du signal. Espérité, pas beaucoup de volume, carnet d'ordre creux. Bref, vous voyez, ça mèche beaucoup, c'est pas mal volatile. Faire attention à la taille de position. J'ai réduit ma taille de position dessus aujourd'hui, justement, parce que j'étais trop gros et ça fait planer un trop grand risque. Après, on a plus ou moins sauvé les meubles cette semaine. Il faudra voir la semaine prochaine, mais il faudra réussir à regraviter au-dessus des 11,20, pour essayer sur spéculer, sur nouvelles, peu importe, d'essayer de spéculer et de breaker, vous voyez, cette zone des 11,70, 11,80. Si on reste trop longtemps dans cette zone des 10,20, 10,30, on fragilise un petit peu la tendance et potentiellement un breakout baissier. EuropaCorp, ça aussi, c'est spéculatif. On s'en était déjà parlé, il me semble, la semaine dernière. Cette semaine, on a fait une nouvelle tentative, une nouvelle tentative avortée. On reste dans ce triangle ascendant. Il faudra réussir à breaker pour lancer une petite spéculer. là aussi, une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. Si on casse par le bas, scénario caduque. EuropaCorp, j'ai acheté une position en long terme cette semaine. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de congestionner là-dedans. Donc après, ça, ça mérite un petit peu un ajustement. Voilà, tac, pour prendre le pouls de ce qui s'est passé cette semaine et on nettoie le reste. Donc évidemment, c'est un petit peu anticipé. On a une bonne congestion qui se met en place. Le restant de ma position, je la prendrai sur breakout effectif et derrière, on aura certainement une zone de résistance là dans cette zone des 7.80, 7.90. On est toujours dans une tendance baissière mais on est dans un biseau descendant et potentiellement, on est en train de tenter le retournement. On verra si ça se valide. Global Eco Power, c'est un bon titre, un bon dossier que j'apprécie. Je laisse encore vivre pour le moment mais on est dans un beau biseau descendant. Donc je laisse se faire mais la construction est très appréciable et le retournement toujours en marche. Au niveau de groupe LDLC, on s'en était parlé déjà la semaine dernière et peut-être la semaine d'avant. De toute façon, on avait validé le breakout ici. Derrière, les résultats avaient permis de pousser. Maintenant, on a atteint, vous voyez, la résistance qu'on s'était tracé sur les 8,20 euros et des poussières et donc on l'a testé pour l'instant et on consolide et on reprend son souffle. Au niveau d'île, il y a toujours une tendance baissière et regardez, le marché a confirmé. Il a confirmé aujourd'hui l'oblique qu'on avait pu tracer ensemble et du coup, là, regardez la mèche haute. Donc, elle a fait office de résistance. Donc, tant que vous ne cassez pas ça, pas réellement de signal de rebond sur Iliad. Donc, on est toujours en attente. Inadpharma, j'ai augmenté ma position cette semaine. Pourquoi ? Parce que je vous l'avais déjà tracé mais j'ai une belle oblique descendante comme ceci, une autre belle oblique descendante comme ça, ça me forme un bisaudescendant. C'est ma figure fétiche. Et donc, l'idée, c'est toujours la même. Alors, il y a des niveaux intermédiaires. Vous le voyez, donc ici, cette zone des 6,20 euros qui était ancienne de mon support devient résistance. Donc, on n'est encore pas très proche de casser par le haut. Donc, on laisse encore vivre le titre. Il n'y a pas de certitude sur le fait que ça va tenir, bien entendu. Et petit à petit, la congestion va se mettre en place et après, il faudra voir si ça a réussi à briquer par le haut. En tout cas, je l'ai anticipé et c'est le scénario que je privilégie sur Inadpharma. Au niveau d'IntegraGN, on a réussi à briquer par le haut aujourd'hui. Cette consolidation qu'on avait mise en place là, on brique par le haut et donc, on est allé chercher l'oblique descendante de long terme. Ça sera, c'est le gros morceau tout simplement. Il y a eu des bons volumes. Donc, je reste positif sur l'IntegraGN. Il faudra voir comment ça construit mais globalement, on est certainement en face d'un retournement durable. Au niveau de JacketMétal, ça continue de construire. On consolide sur cette zone des 17,20€. Ça reste globalement positif. Nanobiotics, j'ai accumulé également aujourd'hui. J'ai un biseau descendant intermédiaire là. J'ai accumulé. Pourquoi ? Parce qu'on est revenu sur cette oblique descendante. Donc, on est revenu la chercher. On n'a pas refermé le gap. Derrière, évidemment, il faudra se remettre un petit peu dans le bon sens en repassant au-dessus des 11,70€ et derrière, en confirmant au-dessus des 12,40€. Donc, bien évidemment, pas mal d'anticipation. En ce moment, on est sur des rebonds. On est sur un haut de cycle, etc. Donc, on est en mode spéculation sur tous ces titres-là. Donc, moi, je n'hésite pas à anticiper sur ces rebonds. Au niveau de Nexan, ça, c'est propre, par contre, c'est moins de risque. Et là, on est en continuation. Donc, on a vu aujourd'hui avec un gap. Alors, le gap, on est venu le refermer hier, pardon, tout de suite. Donc, on est en train de continuer la tendance haussière. Est-ce qu'on va refermer le gap ou pas ? Je n'en sais rien. Donc, on verra pour le moment. La tendance est haussière. On a fait des débats de plus en plus haut. Donc, on reste globalement positif sur le retournement de la tendance. Ni coq, je ne l'ai pas rajouté aujourd'hui, mais c'est en train de me titiller. Dans le sens où j'ai un biseau descendant, j'arrive à bien tenir maintenant une zone de soutien. J'attends potentiellement un débordement là des 5,55 euros, 5,80 euros pour se remettre dans le bon sens et penser qu'on va sortir par l'eau et donc retourner la tendance. Et ça, j'aimerais bien accumuler là-dessus. En texte, par contre, je suis sorti. J'avais un plan normalement qui visait les 23,20 euros, mais j'avais besoin de reprendre des liquidités parce que j'ai repris du Poxel notamment. Donc, j'ai fait un arbitrage tout simplement. En texte, sorti, on a fait 16% dessus. Donc, voilà, éventuellement, sur consolidation, suivant comment ça construira, on y reviendra dessus plus tard. Au niveau d'orange, on est en train de tester les supports. Potentiellement, on ira chercher celui-ci. On a presque, on est allé le chercher, déjà avec une mèche basse, on le voit. Bon, globalement, c'est valeur de fond de portefeuille. Ça ne fait pas grand-chose. Là, on voit que ça zigzague dans un range. Au niveau d'oxurion, on est en train de squeezer, congestionner dans un triangle symétrique. Ça aussi, j'en ai. On est en train d'être plutôt fébrile, là, cette semaine, ces deux derniers jours, surtout, où, pour l'instant, on n'arrive pas trop à tétiller la résistance. On est en train, potentiellement, de tétiller le support. Donc, éventuellement, une news pour, pourquoi pas, aider. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le signal, c'est sur breakout des 4,10 euros de cette oblique-là. Et éventuellement, moi, je vise, allez, 4,40 euros et puis derrière, on peut viser un retour sur les 4,70 euros. C'est spéculatif. Évidemment, ça break par le bas. Scénario caduque. Au niveau de pierres et vacances, c'est toujours en congestion. On s'en parle déjà depuis deux semaines maintenant. Donc, ça continue. On avait cassé, on s'en était parlé ici quand on avait déjà cassé ça. Maintenant, on consolide. Il va falloir confirmer au-dessus des 18 euros. Ça devrait se faire. Je reste globalement positif. Après, il n'y a pas énormément de volume là-dessus. En termes d'objectifs, je pense qu'on peut viser 19,50 et des poussières. Pixium Vision. Alors, Pixium Vision, c'est un petit peu l'art lésienne pour beaucoup de monde. Par contre, ce que je trouve intéressant ces derniers temps sur Pixium Vision, déjà, le pic de volume et le fait que derrière, cette conso qu'on fait là qui peut évidemment en frustrer plus d'un, elle se fait dans des volumes beaucoup plus faibles. Surtout, même si en effet, il y a pas mal de volatilité parce que le carnet d'ordre est assez creux, on a quand même des bas qui sont de plus en plus hauts et surtout, j'ai cet oblique-là sur lequel on est venu faire un pull-back aujourd'hui. Donc, ça me donne une bonne zone support dans cette zone des 1,62, 1,65. On a eu une bonne réaction dessus aujourd'hui. Les volumes sont arrivés. Donc, il faudra confirmer la semaine prochaine. Mais si jamais le titre est dans la capacité de revenir et de construire au-dessus des 1,73 €, là, 72, 73, on se remettra dans de bonnes dispositions pour essayer de briquer par l'eau. C'est ça la question. Plastivaloir, ça consolide, pas grand-chose de majeur. On voit un support aux alentours des 8,90 €. Poxel, donc, j'ai renforcé. J'ai renforcé pas tout en bas et pas très loin sur la zone des 6,85 €. Et là, j'ai cette oblique ici. Donc, j'ai tracé comme ceci. Donc, un point, deux points, trois points, quatre points. Et là, derrière, on est venu la tester hier et on l'a validé. Donc, j'aurais tendance à dire tant qu'on est au-dessus de cette oblique-là, on reste positif. Et globalement, même si jamais on venait à la percer, la zone 6,60 €, 6,50 € reste pour moi une grosse zone de soutien sur laquelle je n'hésiterai pas également à continuer à renforcer. Sinon, là, je laisse construire. Éventuellement, on peut avoir un rebond jusqu'à 7,50 € et les poussières. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus de jouer le dossier à moyen terme. Donc, de voir certainement la construction, vous l'avez compris, d'un biseau descendant. Donc, le biseau descendant, aujourd'hui, je ne peux que l'extrapoler. Donc, j'aurais tendance à extrapoler un truc comme ça dans le temps. Donc, il faudra aller chercher ici, on verra. Donc, pour l'instant, ça demande de la construction. On n'a pas suffisamment de chandelier. Au niveau de Quantum, Quantum prend son temps et donc, Quantum, il y a beaucoup d'impatients. Alors, Quantum, pour le moment, je dirais, il n'y a pas de quoi jeter le bébé avec l'eau du bain tant qu'on tient les 5,10 €, 5,15 €. Exactement la même chose qu'on s'est dit la semaine dernière. En dernier, dernier, dernier rempart, j'aurais tendance à parler de cette zone des 5 € et après, il restera les 4,78 € et des brouettes. Voilà, après, la question, c'est quel est votre horizon de placement ? C'est ça qui, évidemment, est important pour votre plan. Au niveau de Renault, c'est neutre. C'est neutre, c'est neutre, c'est neutre. Là, je vais vous tracer un truc, mais c'est bizarre. Donc, c'est tout simplement neutre. Là, vous voyez, c'est borné. Tac, tac, donc, on est en attente. Ça construit, tout simplement. Sanofi, également, on est revenu là au-dessus de la zone des 75 €. Donc, tant qu'on va tenir cette zone-là, ça reste globalement positif. Il y a un bon dividende, bonne valeur de fonds de portefeuille. Chez ronde privée, on a eu une tentative entre hier et aujourd'hui. On voit, hop, ça se tente de se réveiller. Donc, ça serait plutôt pas mal. On a une double oblique baissière qu'on a tenté de percer aujourd'hui. On n'a pas réussi, on fait une mèche haute. Donc, ça, c'est pour la semaine prochaine. Donc, à observer. Si on arrive à valider ce break la semaine prochaine, donc l'oblique, on peut la tracer suivant que vous preniez les mèches ou les corps, peu importe. Mais l'idée est la même. C'est un débordement des 2,90 €, 2,95 € la semaine prochaine avec du volume qui nous permettrait de lancer un petit peu les festivités et de lancer un retour, pourquoi pas, sur la zone des 3,60 € qui serait un objectif appréciable. Au niveau de saut local, on a donc touché la zone des 97 centimes d'euro qui est zone de résistance, anciennement en zone de support. Et donc, du coup, on est en train de consolider, de reprendre notre souffle. Rien de bien extraordinaire. On laisse construire. Au niveau de Sopra, la semaine dernière, je vous avais dit, hop, petite méfiance. À mon avis, est-ce qu'on refermera le gap ? J'en sais trop rien, mais ça va être compliqué. Et même si on referme le gap, je vous avais dit, la zone des 122 €, ça va être costaud. On n'a même pas refermé le gap, on voit, et hop, on est retombé. Donc là, on est en train de revenir sur cette ancienne résistance cassée à la hausse, donc qui devrait servir de support pour au moins rebondir. Et ça, pour moi, j'ai tendance à commenter ça comme un accès de faiblesse. Et puis bon, il y a eu déjà un bon rebond, donc une prise de profit, je pense, n'est pas négligeable. Au niveau de Tarket, là aussi, on arrive sur un objectif, c'est-à-dire qu'on avait bien cassé ici, on avait bien consolidé, et paf, on s'en était parlé, on était reparti, consolidation, et là, on arrive sur le premier gros objectif, niveau de résistance. Donc, il faudra voir comment le titre construit, mais globalement, on s'est fait des copains sur la zone des 20 €, donc qui est une zone de soutien. Au niveau de Total, ça continue de consolider. Là aussi, on a une bonne zone de soutien sur la zone des 48 € et des brouettes. Donc, ça congestionne et ça consolide. On attend. Total Gabon, là aussi, hop, on est revenu sur une résistance oblique, on est en train de consolider, rien de méchant. Suivant comment ça consolide, la zone 147, 150 €, c'est une zone qui va m'intéresser pour accumuler la valeur. Total Gabon, j'ai du SO également, que je trouve intéressante, qui pourrait rebondir, mais Total Gabon, de par ses chiffres et de par le dividendes, est bien plus intéressante. Au niveau de Valeo, là aussi, on a atteint, on se l'était dit la semaine dernière, une résistance, on est en train de consolider, rien de bien méchant. Le secteur automobile, c'est toujours la même chose, les valorisations sont basses, bien entendu, donc on a eu des bons rebonds déjà, mais si jamais Trump se réveille du mauvais pied du jour au lendemain et commence à taper sur le secteur automobile européen, ben ça sera les premières valeurs à souffrir, bien entendu. Donc c'est ça qu'il faut garder un petit peu en ligne de compte. Au niveau de Valourec, là, on a bloqué sur cette zone des 2,45€, c'est pas droit, mais vous avez compris l'idée. Et là, on est en train de revenir en mode pullback sur cette oblique. Alors éventuellement, elle pourrait être un petit peu mieux tracée, mais là aussi, vous avez compris l'idée, donc on a une nouvelle congestion qui va certainement se former sur Valourec. on reste en observation. Par contre, c'est un petit peu moyen qu'on ait clôturé en dessous des 2,20€. Donc il faudra voir avec le pétrole également ce que peut nous faire le pétrole. Si le pétrole a besoin de souffler encore un petit peu plus, éventuellement, cette zone des 1,95€ qui est un autre support, sinon on commencera à attaquer et à vouloir refermer le gap. Au niveau de Vernier, on a une bonne congestion également. On s'en parle déjà depuis quelques semaines. Et là, on arrive au bout. Donc sur News, il peut éventuellement avoir un bon breakout à se mettre sous la dent. Ça respécue, il n'y a pas énormément de volume. 200 000 titres, ce n'est pas énorme pour une valeur à 30 centimes d'euros. Et derrière, il faudra braquer, vous le voyez, les 32 centimes d'euros. Et VisioMed, là aussi, ça congestionne, ça consolide. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de signal. Et pour avoir un signal, il faudra redéborder les 5 centimes 20, 5 centimes 40. Et là, ça sera de la spéculer également au mode recovery, même si pour le moment, il n'y a pas beaucoup de grosses annonces concrètes de produits. Et c'est ça que le marché va certainement attendre pour réellement valoriser, enfin valoriser, pour réellement commencer un petit peu à spéculativement croire au dossier. Voilà un petit peu pour l'idée pour cette semaine. Vous l'avez compris, il y a des bons dossiers de fonds de portefeuille avec du dividende. Et puis, il y a de la spéculation sur des titres sur lesquels, suivant le temps que vous avez, votre profil, etc. Il y a des choses à faire éventuellement sur des rebonds techniques et compagnie. Mais toujours plutôt dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre puisque vous l'avez vu sur le CAC 40 et sur les autres indices, même si on reste en tendance haussière, bien entendu, même s'il n'y a pas de signal baissier, bien entendu, on est sur des niveaux sur lesquels il faut quand même faire preuve un minima de prudence et très certainement que les marchés vont temporiser comme je vous l'ai expliqué maintenant qu'on a digéré un petit peu pas mal d'infos. Il va falloir un petit peu prévoir la suite et voir venir sur la suite. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous retrouve dans les commentaires pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à partager les analyses. Bien évidemment, je ne peux pas partager tous les titres qui sont intéressants. Ce n'est pas parce que je ne parle pas d'un titre ici qui n'est pas intéressant. C'est juste que j'essaye de concaténer les choses et de synthétiser les choses. N'hésitez pas dans les commentaires à parler de vos titres et je me ferai une joie de vous répondre et de discuter avec vous. Excellent week-end les graphes et je vous dis à lundi pour voir un petit peu quelles sont ces nouvelles aventures boursières qui nous attendent. Bon week-end les graphes. Salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501